Et salut à tous, regardez ce qu'est derrière moi, le Scenic 100% électrique les amis. Et oui, j'ai le privilège de pouvoir le tester pendant quelques jours. Et aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs vidéos, mais celle-ci est consacrée à la connectivité. On va voir qu'on peut jouer, qu'on peut regarder des vidéos dans cette voiture. On a des beaux écrans, on va parler aussi de la planification d'itinéraire. Bref, si vous êtes un petit peu geek et que vous intéressez à l'électrique et notamment au Scenic, ça fait beaucoup de hicks, et bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Bon, on est en 2024, j'ai mon appli MyRenault. Malheureusement, je ne peux toujours pas ouvrir la voiture avec cette application. Alors que sur l'R5, on nous l'a promis, la clé sur Bluetooth, là, il faudra passer par cette bonne vieille clé Renault, la même qu'on a sur le Captur. Quand même, les amis, on est en 2024. En tout cas, j'espère que ça va arriver, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Alors ça, ça a au moins le mérite, regardez, on s'approche de la voiture, elle va s'ouvrir automatiquement. On s'éloigne, elle va se fermer. Mais ça, on l'avait sur la Zoé, on l'avait sur toutes les Renault, donc rien de nouveau finalement. Bon allez, c'est parti, on entre dans la voiture. J'ai hâte de découvrir ces deux grands écrans d'une douzaine de pouces. Et vous voyez cette petite animation qui est quand même assez travaillée, moi j'aime beaucoup. Alors il y a un petit truc un peu agaçant à chaque fois que vous entrez dans cette voiture, c'est toute cette gymnastique qu'il faut pour activer la voiture. Je vais vous montrer, déjà, regardez, il faut appuyer sur le petit bouton de démarrage, qu'il faudra aussi éteindre quand vous sortez de la voiture, ça c'est vraiment très casse-pieds. Ensuite, mais ça c'est la loi qui vous oblige, vous appuyez deux fois ici, vous voyez que le petit écran change là-bas. Ça, ça vous permet d'enlever les alertes de survitesse qui sont vraiment très pénibles, surtout en ville, parce que c'est pas toujours très très correct. Et tout ça se configure donc dans les aides à la conduite, regardez ici, et vous pouvez décocher les alertes de survitesse juste avec deux petits clics. Merci Renault, c'est vraiment génial. Vous voyez ce petit symbole, c'est la régénération qu'on peut régler là avec les petites palettes au volant. Et ça par contre, c'est mémorisé, vous n'avez pas effectivement à le rentrer à chaque fois. Donc après, il suffit d'enclencher ici, comme chez Tesla, comme chez Mercedes, etc. Et vous êtes parti. Mais quand même, les amis, je trouve ça un peu casse-pied. Alors les commandes du volant, on les connaît chez Renault. Ici, c'est tout ce qui est conduite semi-autonome. Ici, c'est tout ce qui est multimédia et puis l'écran. Donc je vous l'ai dit. Par contre, on a un petit bouton très pratique, Multisense. Là aussi, c'est du connu, mais moi, je trouve ça sympa. Ça a un côté un peu sportif. Surtout, regardez, on peut changer les modes. Et les modes, en plus, ils vous changent, regardez la couleur sur tout l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je suis en perso, là, par exemple, je suis violet partout. Et surtout, c'est très rapide pour passer en mode sport et en mode éco, par exemple. Alors on a toujours des boutons physiques pour les commandes de vide, la sécurité. Enfin, les rétroviseurs, ça, c'est vraiment pratique. Alors on a aussi des sièges réglables électriquement, en tout cas sur cette version iconique. Vous voyez qu'on a même le réglage lombaire. Alors un autre truc, un peu geek, mais moi qui me casse les pieds, c'est ce rétro numérique. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Sauf que regardez là, en fait, la voiture, elle est allumée, il y a le contact. Mais par contre, ici, il ne s'est pas enclenché, il n'est pas en route. En fait, il faut démarrer la voiture pour avoir accès au rétro. Ce qui est quand même assez dangereux, puisque regardez, si je l'éteins ici, que j'ai une voiture qui arrive derrière, je ne la vois pas. Alors que sur un rétro normal, on la voit. Après, je trouve l'angle vraiment bien trouvé ici. Il n'est pas trop zoomé. Vous pouvez aussi régler, regardez ici, dans le petit menu, l'inclinaison, les réglages, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi repasser sur le rétro classique si vous préférez. Alors regardez-moi ce magnifique toit panoramique qu'on peut, en fait, opacifier avec le petit bouton ici. Et regardez, on a deux niveaux, soit la moitié, soit la totalité du toit. C'est un petit polymère à l'intérieur qui est commandé électriquement. Moi, je trouve l'effet assez incroyable. Alors, avant de vous parler des écrans, je voulais vous montrer un petit peu la connectique. Vous voyez, les prises USB, elles sont cachées ici. Donc, il faut soulever la coudoir. Ce n'est pas forcément idéal. Donc là, il y en a deux. Ça reste quand même assez pratique d'avoir ça. Ça charge quand même assez vite. Ici, par contre, on n'a qu'un seul chargeur sans fil. Ça, moi, je n'étais pas très fan sur la Mégane, parce que regardez ici. Voilà, pour aller le mettre là au fond pour qu'il charge. En plus, vous ne voyez pas bien s'il charge, vous ne voyez pas de vos notifications. Et puis, pour le reprendre, là, c'est un peu galère. Et en plus, regardez, là, j'ai quand même un Pro Max avec une grosse coque. Eh bien, ça ne rentre pas, tout simplement, ici. Donc, ouais, moi, je ne suis pas très fan. Je préfère les consoles comme ça, comme chez Tesla, comme chez BMW. Puisque ça, en plus, il n'y en a qu'un. On est quand même deux passagers en général. Donc, moyen, quoi. Et quand on fait nos tournages, ici, eh bien, il y a du monde. Je ne suis pas tout seul. Alors, ici, on retrouve quasiment l'habitacle de la Mégane avec ses deux dalles de 12 pouces. Alors, je crois qu'en entrée de gamme, ce ne sera que 9 pouces, mais ça reste quand même très sympa. Vous voyez qu'on est sur du vertical, contrairement à la R5 qui est horizontale. Pour regarder les films, je n'aime pas trop, mais pour la cartographie, je trouve ça plutôt sympa. On a aussi un très grand écran ici, pas d'afficheur tête haute. Mais franchement, ça le comble tout à fait, d'autant qu'on peut le personnaliser. On va en reparler juste après. Donc, moi, j'aime bien quand même cet écran vertical, puisque regardez, on a tout le temps la clim en bas, les menus en haut. Mais c'est vrai que quand on veut regarder des vidéos, quand on veut faire des jeux, ce n'est pas forcément idéal. Alors, je vous montre cet écran, qui ressemble beaucoup à celui de la Mégane. On peut le personnaliser pas mal. Ici, on a différents modes. Donc, vous voyez, à chaque fois, avec une petite animation, là, c'est tout ce qui est charge. On a aussi, bien sûr, de la cartographie. Ça vous permet d'avoir, par exemple, Google ici et Waze là. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Vous avez aussi un écran avec les Zadas, les aides à la conduite, avec les différentes lignes, etc. Vous voyez que c'est quand même assez bien fait. Alors, vous allez me dire, bon, OK, c'est bien, mais ce n'est pas hyper personnalisable. Eh bien, si, regardez, puisque la partie droite, elle, on y accède avec ce petit menu-là. Donc là, j'ai mis tout ce qui était, par exemple, musique. Vous pouvez mettre aussi l'écomoniteur. Bon, pas forcément utile. Tout ce qui est odomètre. L'autonomie. Alors, c'est assez amusant. Regardez ici, vous metz l'autonomie max en ville. 595, 323 sur autoroute, sachant qu'on est à 95%. Donc, ça vous donne une idée de l'autonomie de cette voiture. On est à plus de 300 km sur autoroute, ce qui est vraiment pas mal. Et puis, vous avez aussi un onglet de conso. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est très pratique pour vous faire remonter. Bon, là, on est à 40 kWh au 100, mais vous voyez, les petites routes, on s'est un petit peu amusés. Bon, on passe à cet écran principal. Donc, c'est quasiment le même que sur la Mégane. Là, il fait 12 pouces. En entrée de gamme, je crois qu'il ne fait que 9 pouces. Mais moi, j'aime bien son organisation. Alors, effectivement, un écran vertical, ce n'est pas terrible pour regarder des films, pour jouer à des jeux. Mais par contre, c'est très sympa pour tout ce qui est cartographie, widget. Parce que regardez ici, on a quand même un grand écran pour la carte O. On a quand même les menus là-haut. On va y revenir. On a des widgets ici pour l'audio, pour l'assistant aussi. Et puis, on a ce bandeau de clim qui reste en permanence. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et il y a quand même des boutons physiques pour les trucs un peu pratiques, genre régler la clim, par exemple. Mettre le dégivrage, le recyclage, vous voyez ici. Mais voilà, pour tout ce qui est volant ou siège chauffant, ça, vous n'avez besoin de le régler qu'une fois en partant. Et on peut se dire qu'un écran tactile, ça suffit. Donc, j'adore cette disposition. Et surtout, ce qui est bien, c'est là-haut, c'est très, très clair. Regardez, là, c'est l'écran d'accueil. Là, c'est la musique. Là, c'est la téléphonie. Là, c'est toutes les applications. On va y revenir. Et là, c'est tous les réglages de la voiture. Donc, vraiment, c'est ultra simple. Je dirais comme la référence du marché qui était cela. Je rappelle que ça, ça tourne sous Android Automotive, mais qu'on a une belle surcouche. Vous voyez ici avec des typos, avec bien sûr la bonne voiture, la bonne couleur. Non, vraiment, Renault, c'est extrêmement bien fait. Alors, vous voyez la partie basse. Donc, vous pouvez la replier comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir la personnaliser. Vous laissez le doigt appuyer et vous pouvez mettre, par exemple, ici, mettons l'assistant Google. Là, la partie véhicule. Évidemment, la caméra, bon, voilà, il ne faut pas que ça fasse doublon avec tout ce qui est en bas. Mais ça, par exemple, pouvoir mettre la caméra, c'est quand même très sympa. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer la caméra 360. Regardez, on a une vue dessus et la vue arrière. Ça, c'est la vue par défaut. Vous pouvez aussi avoir juste la vue pleine page comme ça. La vue avec les jantes, ça, c'est vraiment très pratique. Surtout dans les parkings souterrains. Moi, j'adore cette vue. Vous avez aussi une vue 360, mais ça, c'est plus pour la frime. Puisque, regardez, ce n'est pas la bonne couleur. En plus, ici, vous avez plein de zones qui sont un peu grisées. Donc, il ne sait pas trop où vous mettez les roues. Mais dans l'ensemble, la qualité d'image, quand même, est assez bonne. Vous voyez ici, avec la bird view. Enfin, en tout cas, ici, ça, c'est vraiment ma vue préférée. Alors, Google Maps, vous le connaissez. Il est dans tous les Android automotives. Il est hyper fiable. Et surtout, il vous fait regarder un vrai planificateur d'itinéraire. Donc là, on a, par exemple, tous les chargeurs Tesla, Unity, etc. Il vous met les pourcentages. Il vous met les temps de charge. C'est hyper fiable en termes de données. C'est-à-dire que quand il vous dit que vous allez arriver avec 10%, c'est vraiment 10%. Donc là, il vous a vraiment optimisé, vous voyez, le trajet. Donc, on peut se dire, tiens, mais là, je peux confier cette voiture à ma grand-mère. Elle va toujours arriver à charger. Alors, un truc cool sur les dernières versions de ce planificateur, c'est que, regardez ici, vous pouvez filtrer les bornes que vous voulez. Par exemple, là, j'ai mis Unity, OK ? Donc, je reviens à mon trajet qu'on a fait. Et vous voyez qu'il ne m'a mis que du Unity, donc pour aller à Paris. Et ça, c'est très bien parce que si j'ai un abonnement au Unity, je ne veux pas aller chez Fastnet, etc. Donc ça, ça marche. Avant, ça ne marchait que dans la recherche. Maintenant, vraiment, vous pouvez faire un trajet qu'avec du Unity. Bon, évidemment, il n'y a pas forcément exactement tout le long, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, je vous montre un peu le menu application. Donc, en fait, quand vous allez ici, voilà, vous avez vos applications installées. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal depuis qu'on avait testé la Mégane. Maintenant, on a Waze en native, Spotify. On a un navigateur Internet. On a Prime Vidéo pour regarder des vidéos. On a, bon, tout ce qui est podcast, actu, toutes les applis de Google. Ça, c'est vraiment du classique. On a des jeux. Regardez, ça, c'est le jeu qu'on avait chez Tesla par défaut. Maintenant, il est disponible sur Android Automotive. Après, bon, des petites applications un peu classiques, d'agenda, etc. On a aussi, bien sûr, accès à CarPlay directement ici. Mais vous voyez que c'est quand même pas mal en termes d'applications. En fait, vous pouvez en télécharger. Il y en a pas mal maintenant sur le Play Store. Donc, ça s'est bien étoffé. Par contre, regardez, on ne peut pas trop, trop les filtrer. C'est-à-dire qu'en gros, ça va pour l'instant. Il n'y en a pas trop, trop. Mais voilà, vous avez quelques petites catégories. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils réorganisent un petit peu tout ça quand même. Parce que pour l'instant, c'est, voilà, assez léger. Mais d'ici quelques années, je pense que ce sera blindé d'applications, de jeux, etc. Alors, on ne va pas faire le tour de toutes les applis. Mais je vais vous montrer un petit peu celles qui sont notables. Ici, on peut regarder des films. Donc là, j'ai testé. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Alors, évidemment, on a des bandes en haut et en bas. Mais regardez, on a tout le catalogue d'Amazon. Évidemment, il faut entrer son compte. Et le son est vraiment génial. Il est sur tous les haut-parleurs. En plus, là, regardez, on a du Harman Kardon. Donc, c'est vraiment de très bonne qualité. J'espère qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, du Apple TV Plus ou des services genre Netflix qui ne fonctionnent pas. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, un autre truc vraiment cool, c'est qu'on a un vrai navigateur. Les amis. Alors, on peut aller, par exemple, sur Mac Forever. Donc, vous voyez ici, par exemple, on peut broser le site. Vous voyez que c'est très réactif. On peut zoomer aussi, par exemple, à la sortie du Rivian. Hop, j'ai mes petites images et tout ce qu'il faut. Donc, ça marche vraiment très, très bien. On peut aller sur le net pendant qu'on fait de la recharge. Vous voyez qu'on a des onglets. On a des favoris aussi ici. Donc, très pratique. Et vous avez même des services de streaming qui fonctionnent. Donc, là, par exemple, on a YouTube. Regardez, je vais vous mettre notre ami Julien. Voilà, on peut le mettre en plein écran aussi. Donc, bon, évidemment, on a les barres en haut et en bas. Ce n'est pas forcément terrible. Mais ça marche quand même pas mal. On a aussi Netflix. Alors, le problème de Netflix, c'est qu'effectivement, on peut se balader là-dedans. Mais on ne peut pas lancer de film. Pour l'instant, c'est bloqué. On a un petit message d'erreur. Par contre, on a les bandes annonces. Donc, en gros, moi, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Il faut juste un petit accord entre Renault et Netflix pour pouvoir diffuser ça. Et puis, on peut imaginer d'avoir Apple TV+, d'avoir tous les services de streaming. Bon, évidemment, par le browser, c'est moins sympa qu'une vraie appli. Mais en attendant, c'est quand même pas mal. Alors, on a aussi des jeux. Bon, je vous fais l'impasse des jeux un petit peu pourris. Mais on commence à avoir des jeux corrects. Regardez ici, j'étais en pleine partie de Beach Buggy Racing. Alors, malheureusement, c'est avec les commandes de l'écran. On ne peut pas connecter de manette. Et apparemment, ils n'ont pas trop prévu ça. Mais ça marche quand même plutôt pas mal. Vous voyez, c'est assez réactif. Et surtout, la qualité graphique est bonne. Alors, ça, c'est le jeu qu'on connaît bien chez Tesla. Parce que c'était un des premiers jeux. On pouvait jouer avec le volant. Moi, je trouvais ça super. Là, bon, ils ne l'ont pas fait. Peut-être que techniquement, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça nous laisse quand même l'espoir de voir arriver des jeux assez sympas. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir au moins jouer soit avec son téléphone comme manette, soit avec des manettes de PlayStation. Ça pourrait être quand même assez cool. Bon, je vous montre quand même rapidement CarPlay. Et moi, je trouve que ça crée plus de la confusion qu'autre chose. Parce que, vous voyez, ici, on a accès au menu de CarPlay. Là, on a les applications. Bon, on peut toujours y accéder de partout. Ils ne nous masquent pas les menus en haut et en bas. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment doublon avec cette voiture. Parce qu'en fait, si vous regardez les applications de CarPlay, finalement, on a quasiment tout. Google Maps sont là. Bon, on n'a pas Apple Plan ni Apple Music. Mais on a Spotify. On a des podcasts. On a accès aux calendriers. On a accès à ses messages. On a Waze qui est en natif. Donc, franchement, ce n'est pas très, très utile. En tout cas, moi, je ne l'ai quasiment pas utilisé. Notamment parce qu'on a un vrai planificateur intégré à la voiture. Alors, regardez, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire dans beaucoup de voitures. C'est d'avoir Google Maps sous le volant. Waze à droite. Et les deux fonctionnent de pair. Par contre, vous ne pouvez pas mettre le trajet sur les deux. Mais au moins, vous avez Waze pour les radars. Et Google Maps pour le reste du trajet. Voilà, après, il y a d'autres applications. Par exemple, ici, je peux vous montrer Eevee Map. Donc, qui recense les bornes. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Mais vous voyez que c'est un peu poussif. Là, ce n'est pas très réactif. Et il y a plein d'appli un peu pourri comme ça. Et bon, il y a toutes les applis audio, podcast, etc. Il y en a vraiment des milliers. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi, les applis vraiment qui m'ont marqué, je vous les ai montré. Et ce n'est pas encore très, très étoffé. Après, ici, on peut vraiment se balader sur toutes les applis de la voiture. Si vous voulez forcer la lecture de CarPlay, retourner dans Maps, etc. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Alors, je vous montre rapidement la partie véhicule. Vous voyez que déjà, on a la bonne voiture. On a ici vraiment tous les accès, tous les réglages très simples. Bon, caméra 360, je ne l'aurais peut-être pas mis forcément ici. Mais par exemple, vous pouvez configurer vos profils de conduite. Vous voyez, moi, je me suis fait un petit profil perso. Avec ici, voilà, par exemple, un côté très dynamique dans la direction. Mais le moteur normal pour ne pas trop consommer. La vie à bord, vous pouvez personnaliser l'ambiance lumineuse. Donc ici, ça, c'est les petites LED qui courent autour. Et vous voyez qu'on a pas mal de couleurs. Là, bon, il fait jour, on ne voit pas forcément grand-chose. Et c'est assez sympa quand même de pouvoir vraiment créer la voiture un peu à son image. Donc voilà, là, il faut prendre le temps de faire ça en fonction de son profil. Sachant que ça, c'est lié à votre profil. Alors, je vous montre aussi le petit menu électrique ici. Bon, là, on n'est pas en train de charger. Mais là, vous avez toutes les infos électriques. On peut programmer la charge et aussi la climatisation. Et vous voyez qu'on a pas mal d'options. On peut mettre soit la charge, soit la clim, les jours de la semaine. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. On a aussi tout ce qui est préférence de batterie. Vous voyez qu'on peut charger à 80, 100%. Donc là, il vous indique pour le quotidien, pour les voyages. Et puis, des petits réglages de son à la fin. Alors ça, le son est mis par le véhicule. Vous savez, quand vous êtes à des petites vitesses pour prévenir les piétons. Donc, vous avez quelque chose de neutre, expressif. Ou du Jean-Michel Jarre. Voilà, Jean-Michel Jarre est toujours là et il bosse avec Renault. Je vous montre aussi le menu siège qui est pas mal. Vous voyez ici, donc on a un petit massage. Voilà, avec, on peut mettre, voilà, des différents niveaux d'intensité, etc. Et puis, regardez un truc cool. C'est que là, imaginons, je bouge mon siège. Donc, je me change, par exemple, de position, comme ça. Hop, voilà. Et là, il va me proposer de le conserver. Voilà, comme chez Tesla, ça, c'est lié à mon profil. C'est vraiment très cool. Alors, un menu qui est vraiment sympa, c'est ici. Il y a tout ce qu'ils appellent aide à la conduite. Mais en fait, ça va assez loin. Il y a déjà tout ce qui est anti-patinage. Bon, ça, je ne vous conseille pas de l'enlever. Mais par exemple, tout ce qui est régulateur de vitesse, distance de suivi. Vous savez qu'ils vous affichent à l'écran. Vous pouvez les désactiver. Tout ce qui est parking aussi. Vous pouvez désactiver les capteurs. Vous pouvez mettre le volume un petit peu plus faible pour ne pas que ça vous réveille tout le monde dans l'habitacle. Tout ce qui est freins d'urgence. Bon, moi, je ne vous conseille pas de les enlever. Mais voilà, on peut se faire vraiment sa petite sauce. Et vous voyez, c'est encore une fois très, très simple à régler ici. Bon, je ne vais pas aussi vous détailler le menu véhicule. Mais ici, on peut régler tous les accès avec la clé. Voilà, les petits sons d'accueil, les animations, etc. On peut vraiment, vraiment personnaliser s'il y a des choses qui vous agacent. Les suie-glaces aussi. Tout ce qui est habitacle, les volumes des clignotants, modifier les widgets. Vous voyez qu'il y a vraiment aussi beaucoup, beaucoup de préférences ici. Et vous voyez que, bon, là, il m'a renvoyé. Mais en général, vous restez bien dans les menus et vous avez accès vraiment à tout, y compris la pression des pneus. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Encore une fois, très facile à configurer. Alors évidemment, il y a un menu de réglage. Donc vous avez tout ce qui est Wi-Fi, réseau. Bon, je ne vais pas revenir ça en détail. Ici, vous avez aussi tout ce qui est mise à jour. Vous pouvez régler tout ce qui est confidentialité. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ici. En fait, ici, je peux associer mon compte Google. Bon, là, je vous l'ai flouté. Mais ça, ça permet de récupérer toutes ces infos, ces points d'intérêt, tout ce qui est Google Maps. Donc c'est vraiment très sympa. En fait, ici, la voiture est liée à votre compte Google Maps. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre compte Google. Mais en tout cas, moi, je vous encourage si vous avez vos mails, vos préférences de cartographie. C'est vraiment très, très pratique. Alors, je termine par ce petit menu là-haut de raccourci. Donc qui est assez sympa pour, par exemple, mettre le Wi-Fi, mettre le Bluetooth, le son, la luminosité. Vous pouvez accéder à vos comptes aussi. Vous pouvez enlever l'anti-patinage rapidement. Bon, je vous le déconseille, évidemment. Tout ce qui est parking, là, c'est l'accès au réglage du système. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, si je veux mettre la recherche de parking ici très rapidement, ça permet effectivement de le faire assez vite. Le seul truc casse-pied, c'est que des fois, je vais appuyer là, en fait, et j'appuie sur ici le petit onglet. Donc ça vous le déroule comme ça. Bon, voilà, c'est pas très, très grave. Mais en tout cas, c'est assez pratique la façon dont c'est fait. Alors, ceux qui ont eu un Sénique, ils se rappellent qu'ici, il y avait une petite tablette d'avion. Bon, ça, c'est fini, comme sur les Picasso, etc. Ils vous ont mis ça. Donc ça peut être intéressant pour mettre son smartphone. On peut regarder des films comme ça, pourquoi pas. Mais tous les journalistes ont été super hypés par ça. Donc ici, on a les ports USB, on a de la petite feutrine. On peut stocker, par exemple, ses téléphones. Mais on ne peut pas stocker un iPad. Vous voyez, il n'y a pas vraiment la place. Par contre, ils ont fait ce truc-là. Alors, dans l'idée, c'est pas mal. En fait, ici, on vient mettre son téléphone comme ça. Et puis on peut regarder un film. On se dit, bon, c'est cool. Sauf que, regardez, moi, j'ai essayé avec un vrai téléphone, pour de vrai, avec une vraie coque. Et bien, ça ne marche pas. Donc, sans la coque, on y arrive. Bon, pourtant, c'est un iPhone Pro Max. Ce n'est pas non plus un téléphone incroyable. Mais effectivement, je trouve que toute cette cinétique, la place que ça prend, en plus, ça peut casser. Je ne sais pas combien ça coûte après à réparer. En plus, ça occupe quand même tout l'accoudoir central. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça dans un Sénique ? Est-ce qu'on n'aurait pas préféré ici, par exemple, un vrai siège plutôt qu'un accoudoir qui n'est pas très confortable ? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, au niveau de l'application mobile, je vous l'ai dit, il n'y a pas de clé sur smartphone. On ne peut pas ouvrir le coffre automatiquement. On peut juste gérer la climatisation. On peut avoir aussi un historique. On peut gérer, bien sûr, la charge. Mais c'est tout. C'est ultra limité. La clé sur smartphone, ça va arriver, mais pas sur les premiers exemplaires. Donc, vraiment, si vous achetez les premières Mégane, il y a plein de trucs que vous n'aurez pas. Bref, il serait temps que Renault se bouge un petit peu. Bon, regardez, on a au moins la bonne couleur. Voilà, donc, pour conclure, cet Android Automotive s'améliore à chaque fois, à chaque itération. Donc, c'est vraiment bien. Chapeau, Renault. Vous avez fait un sacré boulot. Moi, j'aimerais quand même que l'application mobile, j'aimerais une application Apple Watch aussi. J'aimerais quand même qu'il fasse un peu des efforts là-dessus. On nous a dit quand même qu'il y a des choses qui allaient venir. Donc, je ne perds pas espoir. Mais vraiment, ce système, maintenant, on peut regarder des vidéos, on peut jouer, on peut s'occuper, on peut écouter des podcasts. En plus, on a Google Maps, on a un super planificateur. presque au niveau de Tesla. Voilà, bien sûr, ça demande encore quelques années de travail. Et voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on a fait d'autres vidéos sur le Scénic, donc n'hésitez pas à aller les voir sur la chaîne si cette voiture vous intéresse vraiment. On a fait le maximum là pendant ces petites journées presse. Bien sûr, on le testera un petit peu plus en détail. En attendant, on s'abonne, on like et bien sûr, on prend un abonnement VIP puisque nous, on est totalement indépendant. On n'est absolument pas payé par Renault, par toutes les marques que l'on teste sur cette chaîne. Donc, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Regardez comme c'est beau. Sous-titrage ST' 501